Alors, on laisse certains qui doivent encore s'installer, mais on va commencer pendant qu'ils s'installent, d'accord ? Alors déjà, une petite question, est-ce que ça vous a plu ? Oui ! Comme vous êtes très 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 nombreux, on va d'abord se présenter, et après vous pourrez poser des questions, donc évidemment seulement certains vont pouvoir poser des questions, évidemment on ne pourra pas hésiter toutes les questions, mais ça nous aidera tous à mieux se connaître. Alors, je vais commencer par me présenter, moi je m'appelle Arnaud, mais dans le spectacle je joue le rôle de Victor. Donc, vous m'avez reconnu, sauf que dans le spectacle j'ai quelque chose de différent, c'est quoi ? Un masque de burroquet, alors c'est pas un masque de burroquet, mais effectivement j'ai une espèce de bec d'oiseau, en fait c'est pas un bec d'oiseau, c'est un symbole qu'on a choisi pour évoquer le côté sauvage de Victor, alors, le jour où il est abandonné par cette main, cette main qui ressemble un peu à la main d'une maman, et bien, il ressent un coup sur le nez, et il se réveille, et il est abandonné, il est à l'état sauvage, et du coup il est marqué par cet abandon, par cette bosse sur le nez. Et je vais vous présenter, donc Gilda qui va se présenter. Bonjour tout le monde, alors moi je suis Gilda, et en fait, vous ne m'avez pas vu au tout début du spectacle, parce que c'est moi qui ai fait toute la partie sonore, toute la musique que vous avez entendue, tout ce qui était le broutage par exemple, tout ce que vous avez entendu en tout ce que vous sortiez sur les enseignes, c'est moi qui ai joué, parfois en direct, parfois en jouant des morceaux que j'avais créés spécialement. Et vous m'avez aussi reconnue parce que j'ai joué à la toute fin, et je faisais le rôle du médecin qui découvrait Victor dans la forêt, et qui le ramène dans la ville. Bonjour à tous, moi je m'appelle Juliette, vous ne m'avez pas vu, vous avez juste vu ma main au début, et après dans le spectacle, c'est moi qui fais tous les environnements et les paysages autour de Victor, et je fais aussi le personnage du monstre, qui essaye de manger Victor. On va passer aux questions, vous levez la main, et puis on ne va pas pouvoir prendre les questions de tout le monde, on va essayer d'en prendre au maximum. Alors la question c'est, comment Victor fait pour monter en haut du mât ? Alors, je monte avec mes bras, c'est un vrai mât, derrière, ça s'appelle un mât chinois, et donc quand on s'entraîne, à force, on peut monter, on peut grimper sur des perches comme ça. Est-ce que ça fait mal quand je suis tout en haut ? Ça fait un petit peu mal, parce que c'est physique, mais ça va, pas trop. Une question peut-être sur le sens, sur les personnages, sur les écoles ? Ah, une bonne question. Est-ce que Victor c'est un vrai enfant sauvage ? Alors, vous avez un peu suivi l'histoire avant de venir ? Oui. Ah, super. Donc vous savez que Victor, il a été abandonné, c'est une vraie histoire. C'est un enfant qui a été abandonné il y a à peu près deux ans, quelque chose comme ça, et qui a été retrouvé huit ans plus tard, qu'il avait environ dix ans. Et il a été adopté par un médecin, un jeune médecin, qui a essayé de lui apprendre des choses. Oui, tout à fait. Et ça a été très difficile pour lui de lui apprendre des choses, parce qu'il s'était tellement éduqué tout seul dans la forêt, comme un animal en fait, ça a été assez difficile pour lui. Et nous, ce qu'on a voulu raconter, c'est plutôt la partie avant, la partie sauvage, la partie où il est tout seul, la partie qu'on ne connaît pas. Et on l'a transposé dans un monde un petit peu fantastique. Un peu agressif parfois, un peu joyeux par moments, il se débroule, il survit, et voilà. C'était quoi la question ? J'ai oublié. C'est bon ? Ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un vrai ? Donc oui, on s'est inspiré de cette histoire-là. Et une autre question ? Un peu plus haut. Alors le décor, il y a plein de décors différents. C'est fait avec un appareil qui s'appelle un rétroprojecteur. C'est une boîte qui fait de la lumière, et la lumière est renvoyée sur l'écran que vous voyez ici. Et on peut poser des choses sur la boîte. Et tout ce qu'on pose sur la boîte, ça va apparaître en ombre à l'écran. Alors, selon les paysages, il y a plein d'objets différents. Des fois, on a des petits bouts de papier, des fois c'est un morceau de tissu, des fois c'est des collages, on a fabriqué des petits objets qui permettent de représenter tous les différents décors. Alors, comment on a fait la grande main ? La grande main, c'est ma main, à moi, que je pose sur la boîte qui fait de la lumière. Et ça, c'est des jeux d'ombre. Vous pouvez essayer ça chez vous ou avec vos professeurs, de jouer en mettant votre main devant un faisceau de lumière. Et vous avancez, vous reculez par rapport à la lumière. Et votre main, des fois, elle va être très grande et des fois, elle va avoir une taille normale. C'est la magie de l'ombre et de la lumière. Une question là ? Oui ? Ah, alors, une question sur qu'est-ce que c'est la boule verte qu'on voit. Alors, est-ce qu'elle s'allume ? Non. En fait, elle prend la lumière. Comme c'est du vert et qu'elle est en forme de rond, du coup, ça fait des reflets brillants. C'est une boule magique. Vous avez compris ce que c'était, cette boule ? Qu'est-ce que vous vous êtes imaginé ? Il y a plein d'histoires possibles. Par là ? C'est pour ça que c'était un dessin animé ? Et à quel moment tu t'es rendu compte que c'était pas un dessin animé ? Qu'on était derrière ? À un moment donné ? Oui. Et oui, c'était pas du cinéma, on était vraiment derrière. Une autre question sur le personnage, le monstre, la boule, ou sur les décors ? Il y a tellement de petits vols levés. Toi, là-bas ? Très bonne question. Donc, on me demande comment est-ce que j'ai fait pour voir le même spectacle que vous ? Il est en tête tout simplement parce que la lumière qui passe derrière, elle traverse l'écran. Ça s'appelle un cyclorama. Elle traverse, mais du coup, ce que vous voyez, moi je le vois de l'autre côté à l'envers. Alors qu'un écran de cinéma, il arrête l'image, ici ça traverse. Donc du coup, on le voit de les deux côtés. Et du coup, moi je regardais de l'autre côté, je regardais dans un coin comme ça à l'écran. Et du coup, je voyais l'ombre en direct. Et donc, Gilles là, pour la musique, il le voyait aussi, il pouvait lancer le son au même moment. Voilà. Alors, on nous fait remarquer que dans la vraie histoire de Victor l'enfant sauvage, il y avait des chiens et que là, il n'y avait pas de chien. Alors, effectivement, nous avons pris quelques libertés par rapport à l'histoire d'origine, par rapport à la vraie histoire. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, la vraie histoire de Victor, ça a été un point de départ, c'est quelque chose qui nous a inspiré. Mais après, nous, on a voulu raconter d'autres choses avec, il y a certains éléments qu'on a gardés, d'autres commandes, mais il y a des choses qu'on a rajoutées. On s'est intéressé plutôt à la partie de sa vie dans la forêt. Dans la forêt, c'est un monde qu'il ne connaît pas, c'est un monde qui lui est aussi, qui est peut-être dangereux pour lui. Et on a voulu travailler avec ça et parler de comment il arrive, comment ce personnage arrive à dompter ses peurs et à apprivoiser l'environnement autour de lui qui lui est inconnue. Une question là ? Alors, il n'a pas vraiment une écharpe. En fait, à un moment donné, là, on s'est inspiré de la vraie histoire de Victor, il allait souvent au bord de la forêt chercher des choses qui traînaient, laissées par les hommes. Et du coup, on s'est inspiré de ça pour évoquer cette déchetterie qui est peut-être une déchetterie d'humains dans laquelle il vient fouiller, chercher quelques petites choses à manger. Et il tombe sur un morceau de plastique et lui se dit, tiens, peut-être ça se ment. Et en fait, c'est pas bon. Donc c'est pas vraiment une écharpe. Comment il a fait pour avoir des griffes ? Alors, à la fin du spectacle, il commence, il est tout triste parce qu'il a perdu son ami la boule verte. Et du coup, c'est là qu'il commence à devenir encore plus sauvage. C'est un peu comme s'il devenait plus fort après cette difficulté. Et du coup, il sort des griffes qu'il n'avait jamais utilisées jusqu'à présent. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait en vrai ? On a utilisé des petits doigts en plastique qui s'enfilent comme ça, avec des espèces de doigts qu'on a un peu fondus pour faire un peu de griffes. Voilà. Qui est-ce qu'il avait posé cette question ? C'était là. Très bonne question. Effectivement, on n'a pas entendu. Par là-bas. Toi ? La boule verte, moi, j'ai cru que c'était un peu la Terre. Moi aussi. La Terre ? Oui. Ça représentait la Terre. C'est intéressant, oui. C'est la Terre en miniature. Oui, la Terre. Oui, c'est un peu, finalement, c'est un petit peu sa petite planète à l'huile. Son main d'allume. C'est chouette. C'est une bulle de rêve aussi. Ils ont de la chance le premier an. Alors, on me demande pourquoi on a choisi l'histoire de Victor l'enfant sauvage. Eh bien, en fait, au début de l'aventure, nous, on n'avait pas encore d'idée d'histoire. On avait l'idée de la matière, du processus, mais on n'avait pas l'idée d'histoire. Et petit à petit, en cherchant des objets, de la musique, des mouvements, on s'est dit « Tiens, mais si on parlait d'un enfant qui était tout seul ? » « Tiens, un enfant qui était tout seul, ça me rappelle quelque chose. » « Pour ma part, étudier, et puis les autres aussi. » Du coup, on a fouillé un peu cette histoire. On s'est dit « Ah, et bien voilà, on a trouvé l'histoire. » On est vraiment partis de l'univers esthétique pour aller ensuite dans l'histoire. Mais une question ! On va faire encore une dernière question, peut-être ? Non, il n'y a pas une question ! Il y a une question ! Oui, oui, c'est lui ! Allez, il y a un peu plus. Oui, toi. Mais pourquoi vous n'avez pas fait la suite ? Ça aurait duré plus longtemps, on n'aurait plus à l'école. C'est une bonne dernière question, ça. Parfait, cette question. Peut-être parce qu'on n'a pas encore du spectacle. Ce sera le prochain spectacle, peut-être ? Peut-être aussi parce que je suis très fatigué, mais... Merci, merci, beaucoup, absolument à vous aussi, merci.